... On va poursuivre cet après-midi avec, pour démarrer, donc la table ronde sur l'IA et l'éducation. Dans beaucoup d'ateliers, on a parlé éducation, on a présenté quelques perspectives aussi, et nous avons vu dans quelle direction on pourrait peut-être orienter, cet après-midi, cette table ronde sur l'IA et l'éducation. Bien. Nous avons entendu parler déjà, enfin, des questions que l'on peut se poser sur l'intelligence artificielle, selon, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Il y a eu des essais de définition dans beaucoup d'ateliers. On a également tout un discours, non seulement ce que nous avons entendu ici, mais tout un discours des défenseurs de l'intelligence artificielle, et même de ceux qui essaient, donc, de faire connaître cette intelligence artificielle. tous les discours ont été centrés sur à quoi ça sert, ce que l'on va obtenir, mais il y a une question qui reste peut-être en suspens, mais qui a été abordée un peu ce matin, qui est comment ? La question du comment, je pense que c'est celle, d'ailleurs, c'est ce que la plupart des ateliers ont montré, c'est la question qui va se poser. Par rapport à l'intelligence artificielle, je dois vous dire que moi, j'ai énormément de questions. En tant qu'enseignant-chercheur, j'ai énormément de questions. Et on m'invite à plusieurs endroits pour parler d'intelligence artificielle, et surtout, à la fin de ce mois, je dois aller à Nice dans une discussion sur le plissement numérique du monde et ce qui arrive à l'homme dans ce monde du numérique. Et en faisant des recherches, j'ai voulu voir d'abord les cours, je suis à la retraite maintenant, j'ai voulu voir les derniers cours que j'ai faits, et je me suis rendu compte que j'ai parlé pendant des années, ou expliqué pendant des années, des éléments que l'on retrouve aujourd'hui. D'abord des données, les grandes masses de données, on a travaillé depuis la fin des années 70 sur les banques et les bases de données. Les moteurs de recherche, ça a été mon enseignement pendant au moins une quinzaine d'années. Les prédictions, ça a été aussi mes cours de statistique au début de ma carrière d'enseignants où on enseignait en sciences humaines déjà comment utiliser les séries chronologiques pour prévoir ce que, par exemple, un libraire dans le métier du livre pouvait commander, ce qu'il pouvait pouvoir sur l'année et la plupart des libraires s'en sortaient très bien avec ces prévisions statistiques que l'on faisait. Et j'ai fini par me demander si, j'ai d'autres exemples, beaucoup d'autres exemples, si, avec l'intelligence artificielle, on mettait de côté les performances grâce à la machinisation ou à la mécanisation de la pensée dont on nous a parlé hier, si on mettait cela de côté, est-ce que, avec l'intelligence artificielle, tout ce que l'on imaginait du futur ou tout simplement si notre futur ne serait pas en marche arrière ? C'est une question que nous allons aborder ici, j'espère, et surtout lorsqu'on interroge l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les outils qui nous sont proposés aujourd'hui comme représentant l'intelligence artificielle. Alors, nous avons la chance d'avoir à cette table ronde une personne, Rocio Amado Batista, qui vient du Mexique et qui a vu qu'il n'y a pas longtemps donc un projet ou qui a participé à la mise en place ou à la réflexion sur l'intelligence artificielle en Amérique latine. nous avons un représentant du Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle, Éric Armel Ndumba, et nous avons aussi donc Soufiane aussi, la professeure en sciences de l'information et de la communication avec à la fois une base informatique et une base en sciences de l'information et de la communication. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais leur demander, je vais demander à chacun d'eux de nous présenter très brièvement les dernières informations des réflexions qui ont eu lieu en Amérique latine, ce qui nous intéresse beaucoup par rapport aux objectifs de la chair et en Afrique puisque nous nous trouvons là dans un contexte. Il est très important lorsqu'on veut réfléchir au pourquoi de partir des contextes. Donc, je vais demander à Rossio de nous présenter rapidement ce qui peut nous dire des dernières réflexions en Amérique latine sur le sujet. Bien, merci beaucoup. C'est un honneur vraiment d'être ici et je m'excuse de toutes les erreurs que j'aurai en parlant en français qui n'est pas ma langue d'origine. Alors, je vais vous présenter d'abord quelques données à propos de qu'est-ce que c'est le Mexique parce qu'à parler de toute l'Amérique latine c'est quand même très difficile. Mais le Mexique a 130 millions d'habitants, la ville de Mexico a 9 millions d'habitants et toute la zone métropolitaine c'est 20 millions d'habitants. Dans cet espace géographique et plutôt géopolitique, il y a l'Université nationale autonome de Mexico dans laquelle je suis professeure et aussi chercheure dans un institut de recherche et ce qui est important à dire dans ce contexte que tous les développements des technologies sont partis des réseaux qui se sont installés depuis 1990. C'est-à-dire avant en 1985 le gouvernement mexicain a installé les premiers satellites pour l'enseignement supérieur c'est-à-dire pour les universités. A partir de 1990 Mexico a signé Mexico en tant que pays a signé l'accord de libre commerce avec le Canada et les Etats-Unis parce que nous malgré la différence de conception géographique de l'Europe chez nous 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 font partie de l'Amérique du Nord même si parfois les gens disent nous sommes l'Amérique centrale non nous sommes l'Amérique du Nord c'est pour ça que l'accord a été signé par trois par trois pays cet accord a inclus l'enseignement supérieur spécialement c'est le sujet de cette table c'est que il fallait installer tous les réseaux technologiques précisément pour l'enseignement supérieur donc depuis 1990 on fait déjà partie de ce type de réseau et c'est ça a été aussi inclus à partir de Mexico l'inclusion de l'Amérique centrale et l'Amérique latine mais l'accord spécialement a été signé par les trois pays que je vous dis alors dans ces domaines c'est-à-dire de l'enseignement supérieur le développement d'un système ou d'un réseau qui a l'infrastructure de technologie c'est à partir de ça que tu t'es devenu une transformation je ne veux pas dire qu'on a réussi évidemment je parle de ce qui sont les accords et déjà installer aussi des critères pour la homogenisation des critères de tous les domaines d'enseignement de recherche architecture médecine ingénierie etc qui sont établis pour avoir les mêmes critères dans les trois pays donc à partir de ça le développement des réseaux électroniques par visio-conférence etc se sont installés dans les principales universités du pays nous sommes un pays évidemment comme je disais de 130 millions de personnes mais 40% sont des gens qui sont en pauvreté dans des situations de pauvreté mais l'enseignement supérieur ne compte pas cette population c'est plutôt des gens qui proviennent des différents secteurs socio-économiques donc je ne sais pas si j'ai une minute encore ou je les laisse ici oui d'accord donc l'UNAM qui a presque 400 000 étudiants c'est à dire c'est un monstre nous sommes partie d'un réseau des macro universités de l'Amérique latine et les Caraïbes ça c'est important tout est un réseau nous sommes vraiment un pays qui est dans une position géopolitique et tout le monde est intéressé de faire des accords avec nous parce que nous sommes la porte aux Etats-Unis que c'est une puissance évidemment économique et technologique et nous sommes les ponts pour les migrants pour les entreprises tout passe par là alors on fait partie du réseau des macro-universités de l'Amérique latine parce que on on fait partie des universités qui ont plus de 5000 étudiants comme Brésil comme l'Argentine et surtout Mexico presque 400 000 personnes mais tout le monde pense qu'on est complètement coincé dans un espace non on a 30 campus 5 campus sont à la ville de Mexico et le reste c'est dans les pays mais en plus on a aussi des centres à l'étranger en France Espagne Canada Allemagne etc nous avons des centres d'enseignement et aussi pour la coopération de la recherche donc c'est un poulpe vraiment l'UNAM partout ailleurs on a comme projet qui commence à peine construire des réseaux avec la CIE et l'Afrique on a commencé par l'ouverture des centres en Afrique Maroc Algérie je ne sais pas je n'ai pas les noms maintenant mais je vais vous dire que c'est le projet futur précisément de mon université avoir des centres pour tout le monde donc vous voyez que la politique ou la géopolitique stratégique du pays c'est dedans mais aussi des réseaux partout merci juste une question avec une réponse très très en une phrase aussi dans ce réseau notamment ce réseau d'Amérique du Nord quelle est la position du Mexique par rapport à ces voisins que l'on considère comme les occidentaux bien sûr qu'il y a des relations des tensions parce que nous ne sommes pas symétriques aux conditions du Canada et des États-Unis et même avec l'Europe c'est l'attention nous vivons toujours en tension d'accord bien alors donc Eric Ndumba va nous présenter le centre le fameux centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle j'avoue que pour nous ici c'est une nouveauté et on serait ravis d'entendre quels sont les projets de ce centre pourquoi d'abord il a été construit quels sont les projets immédiats en quelques mots puisqu'après on va se recentrer sur l'éducation merci donc comme vous l'avez dit je suis monsieur Eric Ndumba je me présente permettez-moi je suis conseiller aux télécommunications du ministre de l'économie numérique qui était là ce matin et pour l'instant c'est moi qui pilote un peu toutes les activités du centre africain de recherche en intelligence artificielle qui a été installé à Brazzaville avec le concours de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et comment nous sommes arrivés à mettre le centre nous sommes d'abord partis d'un constat où on s'est dit que si on faisait la preuve justement de prévoyance et de planification vous vous rendrez bien compte que la révolution technologique qu'apporte l'IA va être une force vraiment une force qui rendra nos sociétés plus équitables et prospères et quand je parle de société ici je fais allusion aux sociétés africaines et donc le continent africain a vraiment beaucoup à donner et à recevoir aussi de l'IA et donc cette technologie qui va apporter une myriade si vous voulez de changements positifs dans nos sociétés et donc plus dans les secteurs tels que l'éducation la santé le transport la logistique et bien d'autres et donc ils sont partis de ce constat en tenant sur compte de plus de 2000 langues qui peuvent être qui sont parlées actuellement sur le continent africain qui peuvent être reconverties ici en langage informatique pour être en mesure justement de délivrer les services par exemple aux citoyens donc partant de tous ces constats l'Union africaine avait pris l'initiative de mettre en place un groupe de travail sur l'intelligence artificielle et ce groupe de travail je pense qu'aujourd'hui doit être déjà à leur cinquième réunion l'objectif c'est de proposer une stratégie africaine de cybersécurité et donc il y a les premiers drafts déjà de stratégies qui sont actuellement en cours de collaboration et c'est l'Egypte qui préside ce groupe de travail de l'Union africaine et donc pour allier un peu en parallèle avec les initiatives le président de la république avait pris la résolution justement d'installer le centre africain de recherche on a été de créer d'abord ce centre et de le mettre au sein de l'université d'Innistation Nguesso qui est une très grande université de référence au niveau de l'Afrique et donc le centre en ce moment est hébergé au niveau de l'université d'Innistation Nguesso avec à la main quatre programmes de formation donc nous avons le premier programme de formation c'est le programme licence master et doctorat qui va préparer les étudiants admis au centre à une maîtrise en intelligence artificielle et sciences de données parce que nous sommes évidemment très conscients des enjeux liés à l'intersection entre la science entre la donnée et l'intelligence artificielle et le deuxième programme que ce centre a mis en place c'est ce qu'on appelle le Caya Skills qui est ici un programme certifiant de renforcement des capacités des administrations publiques et privées désirant approfondir les connaissances en EI et autres technologies émergentes et le troisième enfin c'est le Caya Skills qui est ici un programme de renforcement des capacités des jeunes diplômés sans emploi qui veulent développer leurs compétences en EI et en intelligence artificielle enfin nous avons mis le Caya Youth puisque le centre il est à Brazzavie le ministre l'a dit ce matin le Caya Youth c'est un programme d'initiation à la robotique à l'intelligence artificielle à travers les classes vertes destinées aux élèves du cycle primaire et secondaire alors il faut par contre préciser ici que le centre qui a été installé à Brazzavie n'est pas seulement un centre du commun mais c'est un centre qui est pan-africain notre objectif c'est de recevoir des étudiants venant de toute l'Afrique de recevoir les chercheurs africains dans ce centre dans les quatre programmes que je viens de citer ici il y a un qui est déjà rentré qui est déjà effectif c'est le Caya Skills pour lequel nous sommes déjà en partenariat avec l'académie digitale de Smart Africa c'est le renforcement des capacités de l'administration voilà donc celui-là il est déjà très actif parce qu'il y a des formations qui sont déjà en cours mais par contre le programme Carrière Académie va débuter je pense en 2024 donc voilà ce que je peux dire de façon un peu sommaire sauf si vous me permettez de présenter peut-être les axes de recherche du centre voilà donc le centre pour l'instant nous sommes focalisés sur huit domaines de recherche donc notamment les réseaux de neurones la vision par ordinateur l'informatique génétique et la réalité virtuelle a augmenté l'automatisation industrielle machine learning le traitement de langage naturel et la robotique et les objectifs il y en a quatre que nous recherchons à court terme bon à court terme on a quatre objectifs au niveau du centre notre premier objectif c'est la recherche et la formation comme je venais de le dire tout à l'heure ici il s'agit d'entreprendre les formations de pointe en I.I. en sciences des données et autres technologies émergentes et même en cybersécurité donc notre deuxième axe de notre objectif deuxième objectif c'est le cadre réglementaire alors ici il s'agit d'entreprendre des recherches sur des implications juridiques éthiques économiques et sociétales de l'I.I. en Afrique et enfin nous avons le volet développement il s'agit de développer des outils des produits et services pour aider les pays africains en général le commun en particulier à répondre aux aspirations de développement national et du continent et ici aussi l'objectif c'est de pousser les jeunes start-up africains à développer des produits et services qui peuvent être exportés et vendus sur le marché européen et enfin nous avons notre objectif c'est le volet projet alors le carrière ici peut se servir comme du bras technique d'un instrument comme l'union africaine ou bien d'autres organisations au niveau africain pour mettre en oeuvre les projets par exemple en rapport avec l'I.I.I. donc voilà un peu les quatre objectifs du centre merci bien alors je ne sais pas si c'est nécessaire de rappeler ici le cadre politique français mis en place pour le développement de l'intelligence artificielle dans les universités si bien tu penses c'est nécessaire de le rappeler ou on passe directement aux questions tu veux dire un petit mot peut-être sur les enjeux de l'éducation à l'intelligence artificielle qui renvoient finalement aux préoccupations que nous avions au début du 21ème siècle sur la compétence numérique je fais un peu un parallèle sur ces sujets on est me semble-t-il au niveau des discours et des intentions et des programmes de mise en oeuvre un peu au même stade qu'il y a une vingtaine d'années lorsqu'on parlait de la nécessité de développer la compétence numérique et la compétence mathématique également enfin on le sait quand on décline ainsi ces compétences on va les retrouver dans les compétences clés du citoyen européen donc je renvoie la convention de Lisbonne 2000 et les différents arrêtés et textes européens des 2005-2006 sur le sujet de l'intelligence artificielle effectivement il y a la nécessité de former des spécialistes à l'intelligence artificielle donc on entend parler de sciences des données de data scientist de mathématiciens d'informaticiens enfin de scientifiques de haut rang qui peuvent manipuler à la fois ces différents sujets mais également me semble-t-il la nécessité de former nos jeunes étudiants aujourd'hui et des enseignants également aux enjeux de l'intelligence artificielle comment former avec comment former pour comment s'informer sur l'intelligence artificielle et non pas y voir ce que certains pourraient qualifier comme de mythe si on le voulait mais aujourd'hui de véritable outil dont il faut acquérir à la fois un début de connaissance voire de compétence donc je pense à une réflexion à pousser à mon avis dès le premier cycle universitaire peut-être un peu plus tôt également à former nos jeunes générations à apprendre avec l'intelligence artificielle justement c'est ce qu'on va essayer de développer de discuter avec la salle effectivement lorsqu'on pense je voulais juste compléter très rapidement la question sur les compétences numériques c'est une question qui est très importante parce que nous au niveau du centre africain de recherche en intelligence artificielle nous avons mené une petite enquête pour évaluer un peu le niveau de compétences en IAI en Afrique est-ce que l'Afrique c'est vrai est prête à absorber cette technologie est-ce que l'Afrique est prête à proposer aussi des services en IAI donc nous avons mené cette recherche avec quelques universités et ceux avec qui nous sommes en collaboration et on s'est rendu compte qu'en Afrique pour l'équilibre des écosystèmes au niveau africain je veux dire l'équilibre des écosystèmes numériques il nous faut environ 30% d'ingénieurs en développement des projets informatiques orientés vers la donnée et il nous faut environ 40% des ingénieurs en robotique et en modélisation des systèmes complexes ça c'est pour et enfin il nous faut environ 60% des ingénieurs en machine learning et deep learning au niveau de l'Afrique et 80% d'ingénieurs en architecture science et analyse des données et ça ça permettra d'avoir quand même un équilibre au niveau de l'écosystème africain merci non non on va continuer là dessus justement parce que les trois domaines de formation que l'on peut envisager c'est ce que vous avez commencé à développer c'est à dire la formation pour la conception du système de l'intelligence artificielle les formations pour l'utilisateur et puis il y a une troisième orientation un troisième public aussi qu'il faudra former sans doute ce sont les médiateurs de l'intelligence artificielle c'est à dire ceux qui vont assurer à la fois la vulgarisation l'explication aussi bien et puis établir le contact entre la conception la production je dirais et l'utilisation alors il y a une question je veux vous orienter un peu quand même que j'ai posé à CHAP GPT sur ce que aujourd'hui l'intelligence artificielle entend elle-même par l'intelligence artificielle et ma question c'était de savoir si avec les systèmes experts qu'on avait déjà avec les outils de recherche de l'information qu'on avait que l'intelligence artificielle a certainement permis donc de dont l'intelligence artificielle a permis d'augmenter les capacités alors qu'elle serait qu'est-ce qu'on pourrait donc attendre d'une éventuelle diversification des secteurs la réponse de l'intelligence artificielle par rapport à ce qui pourrait se développer comme forme originale d'analyse et surtout dans ce qu'on appelle dans tout ce qui touche à l'intelligence administrative générative c'est en fait ce que l'intelligence artificielle voudrait être un système standard c'est-à-dire qui s'applique à tous les domaines et propose de considérer les initiatives qui se baseraient sur d'éventuelles recherches de paramétrage des éléments pour bâtir des systèmes intelligents spécifiques à des domaines comme relevant de ces seuls domaines c'est-à-dire que la prétention aujourd'hui de l'intelligence artificielle c'est d'être quoi ? c'est d'être le modèle unique capable de donner des réponses à tout donc là on va ce que je vous demande c'est ce que vous pensez de ces évolutions là dans le centre de recherche le centre africain de recherche là vous nous avez présenté un certain nombre de domaines extrêmement variés qui portent sur les technologies sur les compétences techniques toutes les ingénieries que l'on pourrait développer et pourquoi est-ce que c'est pour créer une intelligence artificielle au niveau des pays africains ou pour amender l'intelligence artificielle telle qu'on la voit aujourd'hui ? Merci c'est peut-être pas pour inventer une intelligence artificielle purement africaine parce que c'est une technologie qui est déjà là qui commence à s'imposer à nous et que nous en tant qu'Africains nous devrons prendre des dispositions des dispositions du point de vue éthique des dispositions du point de vue gouvernance pour justement que ça soit pas une intelligence artificielle qui pénètre l'Afrique avec beaucoup de dérives elle est là avec nous elle s'applique déjà avec nous nous la pratiquons en réalité au quotidien même avant même qu'on commence à parler de l'intelligence artificielle mais nous étions déjà dans l'intelligence artificielle nous étions déjà dans l'intelligence artificielle c'est peut-être je ne voudrais pas ici remettre en cause la définition de l'intelligence artificielle comme ça a été dit hier que ça n'existe pas moi je ne vais pas rentrer dans ce concept là mais par contre je voudrais dire ici qu'en tant qu'Africains la technologie elle est là elle s'applique à nous c'est à nous Africains il est le moment de réfléchir nous ne pouvons pas remettre aujourd'hui une technologie qui est transformatrice une technologie qui est en train de changer les sociétés parce que les effets de cette technologie nous les constatons aujourd'hui dans des grandes puissances quand vous allez des grandes puissances comme la Chine les Etats-Unis je vais prendre d'autres pays qui existent mais aujourd'hui la technologie elle est là on sent le progrès économique produit par l'EI pour revenir proprement à ce que vous venez de dire tout à l'heure moi en tant que cadre du centre africain de recherche en intelligence artificielle je refuse de dire que cette technologie est une technologie qui n'aura pas d'impact peut-être pour le développement de la société mais je pense que c'est une technologie qui vient compléter ce que l'humain est peut-être illimité et peut-être pas capable de faire mais je pense aussi que pour tous ceux qui ont développé ces technologies quand je prends vous prenez le cas par exemple de Tchad GPT il y a des choses que Tchad GPT ne peut pas faire qui est réservé uniquement à l'humain vous voyez donc ça quand on arrive déjà à cette frontière il est clair de dire que cette technologie va aider quelque part au développement mais d'autre part ne pourra pas aussi se situer à l'humain voilà merci alors c'est mon tour d'accord merci alors je voudrais dire à propos de ce qui a été dit de la formation pour l'intelligence artificielle nous aussi on a eu depuis longtemps des laboratoires pour la formation en principe des professeurs et après pour les étudiants dans ces cas c'est l'ingénierie les mathématiques la médecine qui ont avancé dans les laboratoires pour l'intelligence artificielle mais du point de vue des gens des chercheurs des sciences sociales et humanistes c'est la critique totale c'est à dire il n'y a pas de recherche vraiment de recherche sur l'impact de la IA sur les processus sociaux sur les champs des connaissances sur les comportements humains etc. c'est à dire on parle encore des expériences quotidiennes mais pas en profondeur je dirais et c'est presque ma thèse à propos de tout ce qui a été dit que l'intelligence artificielle on est au début si je comprends bien et c'est comme la pierre quand elle a devenu un instrument pour couper etc. et après comme semble de pouvoir à mon avis l'intelligence artificielle commence il est elle est pardon comment dirais-je très très primitif on peut dire mais on ne peut pas parler du futur de quelque chose qui a commencé à mon avis le problème c'est que l'usage de l'intelligence artificielle va permettre de dépasser ce modèle standard très critiqué encore pour la répétition mais pour moi le problème c'est le futur c'est-à-dire les relations de pouvoir qui pourraient avoir l'intelligence artificielle c'est le contrôle c'est la domination c'est l'imposition d'une idéologie parce que elle n'est pas neutre sont les humains qui ont créé l'intelligence artificielle et le contenu donc à mon avis c'est le commence c'est mon mais le problème c'est le futur qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'usage de cette technologie pour la domination les contrôles l'imposition le colonialisme parce que depuis des siècles au moins à l'Amérique latine toute notre connaissance provient de l'Europe il y a beaucoup des études des historiens dans lesquelles nous voyons comment toute la connaissance c'est de l'Europe maintenant c'est la Chine nous avons installé presque la Chine au Mexique et ça compte aussi au niveau des contrôles des pouvoirs des marchés etc. à mon avis on commence à peine merci donc il y a effectivement en matière d'éducation donc l'impact qu'on va voir sur les champs disciplinaires l'impact sur l'hyper connectivité et à propos des champs disciplinaires bon j'aimerais peut-être qu'on renverse un peu la vapeur pas qu'on parle effectivement des fins disciplinaires mais surtout des types de public Soufiane qu'est-ce que tu peux alors qu'est-ce qu'on peut envisager qu'est-ce que le responsable de la formation au visage des technologies de l'information et de la communication de l'université Bordeaux-Montagne envisage ou envisager et je rappelle que c'est une université qui a été à la pointe ou plutôt au début même des recherches dans ce domaine les sciences de l'information et de la communication sont nées ici à Bordeaux en France la branche française est née ici dans les années 70 en 1975 plus précisément et nous avons cherché depuis notamment dans le laboratoire auquel est rattachée la chaire donc à essayer de faire de la recherche pour ne plus être derrière la technologie ne plus courir derrière la technologie pour analyser ce que nous proposent les techniciens qui sont informaticiens ou autres mais pour voir si on peut passer devant comme on l'avait fait au début donc des technologies de l'information et de la communication et essayer d'envisager comment on peut utiliser ces outils Je faisais un rappel noble ça nous renvoyait au début des années 2000 au sein du GRESIC le groupe de recherche expérimentale sur les systèmes informatisés de communication où la question qui était traitée principalement concernait les usages ce que faisaient les différents utilisateurs des technologies qui étaient mises à leur disposition aussi bien du point de vue du Minitel mais aujourd'hui sans doute et surtout autour du numérique de façon large et peut-être de l'intelligence artificielle plus particulièrement il y a plusieurs il y a plusieurs enjeux en fait je crois que la question n'est pas d'ordre technique ou technologique les développements sont en place l'évolution je vais le dire ainsi naturelle parce qu'elle est industrielle parce que la miniaturisation la puissance de calcul les cartes graphiques aujourd'hui dont on peut disposer en lieu de faire du jeu on va faire du calcul avec aujourd'hui et ça va très bien et encore une fois la question de la puissance du calcul n'est pas un véritable sujet la question lui-même du stockage n'est pas un sujet ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu quand je dis que ce n'est pas un sujet il y a des enjeux de réchauffement climatique de la consommation énergétique à cause des ordinateurs même si c'est un autre débat ici je pense que la question qui vient principalement aujourd'hui pour moi en tout cas elle relève de la prise en compte des questions qui sont liées à l'éthique à ce que l'on va faire sur les données et de ce point de vue là ce n'est pas une question d'avoir que des mathématiciens des informaticiens on va dire des scientifiques des collègues venant des sciences dures mais je crois que les collègues et la communauté des sciences humaines et sociales doivent s'emparer des questions autour de l'intelligence artificielle c'est une véritable préoccupation ce que l'on va faire des données ça implique la culture des données qu'est-ce que je fais quand je suis le même acteur ou visiteur d'un site web qu'est-ce que je laisse comme trace qu'est-ce que je laisse comme trace quand je suis étudiant dans une plateforme de formation à distance alors d'un côté bien sûr on va analyser les traces pour pouvoir mieux accompagner comme on le dit si bien mieux accompagner les étudiants engagés dans des dispositifs de formation en ligne mais quelles sont les quelles sont les obligations quels sont les devoirs quels sont nos devoirs de ce point de vue là donc je pense que le premier devoir c'est un devoir d'éducation c'est un devoir de formation de sensibilisation à ces questions et encore une fois ces sujets ne sont pas n'ont pas encore de place dans les programmes de formation alors on le sait on ajoute de plus en plus de choses c'est dans l'air du temps on parle d'éducation au développement durable je vois mon collègue Xavier là dans la salle on parle d'éducation à l'entrepreneuriat alors on pourrait renvoyer à Étienne on parle de compétences numériques de compétences à la recherche d'informations mais je pense qu'il va falloir aussi introduire cette question de compétences autour des questions qui tournent autour de l'intelligence artificielle ça me semble indispensable il nous reste une ou deux minutes oui bonjour et merci à tous pour cette pannelle discussion vu que c'est IA éducation j'ai une question autour de ça vu qu'il y a pas mal de chercheurs et experts aussi ici ma question c'est plutôt autour du sujet d'IA et productivité des recherches ou productivité des sciences ok est-ce que l'IA peut augmenter la productivité des sciences ou pas du tout ok un autre volet des questions c'est plutôt parce que souvent il y a les hypothèses hier j'étais dans un science et en fait on dit les diplômes qui sont faits dans quelques pays en Afrique c'est pas reconnu en France de ton doigt ça a l'air c'est des fois à part d'autres facteurs il y a un sujet des qualités des productions ok des qualités des recherches des qualités des enseignements et tout ça donc c'est quoi le rôle d'IA autour de tout ce type de sujets et en plus de ça je pense que c'est aussi important qu'on fait pas que les recherches mais on commence à voir comment on peut aussi produire des choses commercialization of products donc produits des recherches c'est pas juste des recherches mais produits comment dire ça les recherches qui donnent des produits à partir des recherches je ne sais pas si c'est un peu clair et une dernière chose autour des centres d'excellence il y a AIMS AIMS Africa AIMS Nexenstein Forum je sais qu'ils travaillent pas mal AIMS c'est African Institute of Mathematical Sciences et je sais qu'ils travaillent beaucoup autour d'IA donc peut-être en collaboration avec les centres au Congo et aussi Nexenstein Forum pour booster les impacts Merci Une autre question ? Bien on va d'ailleurs la question cette question est très riche est-ce que l'IA peut permettre d'améliorer la qualité de la recherche ? Bien si on prend aujourd'hui les technologies que l'on retrouve dans la construction de l'IA on va retrouver les mêmes technologies qui ont été développées depuis une quarantaine d'années à peu près et l'aboutissement aujourd'hui c'est que la mécanisation a permis d'accélérer les procédures et d'ailleurs lorsqu'on insiste auprès de l'IA c'est-à-dire la machine qui est en route aujourd'hui sur les apports de l'IA c'est ce qu'on va mettre en avant c'est-à-dire que là où le chercheur mettait beaucoup de temps à trouver l'information et bien cette information peut être mise plus rapidement à sa disposition c'est-à-dire que l'on va regrouper un certain nombre de moyens mais ces moyens reviennent chers c'est pour cela que l'on dit aujourd'hui que l'IA revient très 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 chère et les sociétés donc qui proposent les algorithmes font aujourd'hui des levées de fonds si vous allez sur internet vous pouvez être sollicité pour participer à ces levées de fonds pour pouvoir investir dans les machines parce qu'il n'y a pas de mystère comme disait tout à l'heure Soufiane et bien pour avoir pour augmenter ou pour diminuer drastiquement les temps de calcul pour avoir l'impression d'être en temps réel de converser en temps réel avec le système et bien il faut mettre beaucoup de machines en parallèle et donc les technologies de base existent déjà on essaie de les rendre beaucoup plus performantes et surtout d'augmenter leur capacité de production et d'avoir une question se posera avec l'intelligence artificielle est-ce qu'on est encore dans le domaine de la créativité ou de la création mais je n'irai pas aussi loin ou est-ce qu'on est seulement dans le domaine de la production vous voulez répondre quelque chose je vais faire une remarque sur le sujet oui tu parles de création ou de production ce qui est particulier aujourd'hui avec ces technologies on va dire toujours nouvelles c'est quand même cette capacité à apprendre d'une certaine façon on parle de machine learning donc l'apprentissage qu'il soit supervisé ou non supervisé d'ailleurs donc ça veut dire qui échappe en quelque sorte à la maîtrise humaine de programmation c'est à dire on programmerait ce que l'on a envie de programmer alors que là on va fournir des données à une machine qui va finir par agir un peu toute seule donc il y a une forme d'autonomie qui se met en place au niveau de la machine qui n'est pas sans poser les questions que j'évoquais à l'instant je vais juste compléter comme mon collègue de l'AFD venait le dire pour la collaboration évidemment la collaboration fait partie des axes de recherche du CARIA le CARIA aujourd'hui adhère déjà au niveau du REFIA pour lequel d'ailleurs je suis le vice le vice-président donc le réseau francophone intelligence artificielle je suis le vice-président je crois que le président était là M. Alain Kiyinou et donc nous collaborons avec d'autres universités avec d'autres centres de recherche pour étendre évidemment notre réseau mais ce que je voudrais aussi dire ici peut-être je ne sais pas si c'est le mot de fin l'IA est là et j'invite les chercheurs les universités et les académiciens de commencer à réfléchir sur le post-IA ça va tellement trop vite qu'elle va finir par s'imposer de force à tous les niveaux et qu'à un moment donné on se rendra compte que l'IA est déjà passé et donc c'est le moment de commencer à réfléchir déjà sur le post-IA Oui, bon merci pour ce mot effectivement on devrait se l'accaparer mais surtout penser aux différents domaines d'usage et je pense que si les universitaires ont quelque chose à apporter à cette pierre les universités en dehors des sciences du qui participent déjà à la construction mécanique du dispositif et bien si les universités ont quelque chose à dire c'est de préciser les champs disciplinaires et les domaines de validité parce qu'on ne peut pas imaginer un dispositif unique pour tous les champs disciplinaires et sinon tout ce que l'on propose aujourd'hui comme nouveauté et bien il faudra peut-être des gens aussi vieux que moi pour dire que c'est déjà des choses qui existaient les premiers catalogues généraient automatiquement c'était déjà à la fin des années 70 etc bien on ah oui absolument ah bon d'accord non non oui j'ai oublié complètement nos amis en ligne la question alors pendant ce temps donc nous resterons en salle puisque la deuxième table ronde va commencer là immédiatement c'est après ça que nous ferons une pause avant les ateliers les derniers ateliers il y a quelqu'un il ne peut pas poser de questions non non oui bien là nous avons donc effleuré les questions qui se poseront au niveau de la formation à l'IA d'ailleurs les journalistes ont traduit à leur manière la réflexion d'Elon Musk de faire une pause chacun y a mis un peu de sa contribution on ne sait pas très bien beaucoup ne savent pas très bien ce que cela veut dire mais ceux qui connaissent ont déjà travaillé sur les systèmes experts travaillé sur les langages d'interrogation des banques de données sur la construction des données sur la formation justement à l'utilisation de toutes ces ressources savent très bien compris ce que veut dire Elon Musk il faut effectivement faire une pause pour peut-être sur le plan technique et surtout au niveau de l'information autour de l'IA pourquoi pour revenir à la formation des médiateurs qui vont nous parler donc ou qui vont essayer de présenter la technologie pardon je voudrais dire deux mots pardon je peux intervenir oui il y a une question dernière question d'accord tu comptes être avec je suis beaucoup hésitif parce que tout à l'heure ils ont pas de les médiateurs je vais poser une question sur les médiateurs et comme vous avez rassiné cela en revient une conclusion j'aimerais bien que vous apportiez parce que je je sais que madame on va parler avec le laboratoire de l'État et pourquoi j'aimerais bien qu'on revienne très rapidement là dessus avant de conclure parce que un médiateur veut dire qu'il y a beaucoup d'intervenants qui ne se parlent pas ou qui ne se comprennent pas et dans le cas présent sur un sujet aussi important qui définissez-vous comme médiateur et pour quoi et pour qui d'accord d'accord merci oui je reviens sur le laboratoire que on tient compte des méthodologies pas que les appareils c'est à dire des méthodologies d'enseignement pédagogique didactique selon les domaines c'est pas une question standard comme les machines c'est l'usage de cette information pour la formation des personnes je voudrais ajouter une chose c'est ça que je voulais dire à propos de la présentation de messieurs m'excuse de ma prononciation van Guene qui a dit la conscience l'éthique on n'a pas fait des recherches en profondeur et je pense qu'on doit commencer par faire des recherches sur la conscience que nous devons avoir pour l'usage de ces machines et à propos de la productivité je me pose comme question productivité en tant que données de rankings ou de profondeur de connaissances ce sont des choses différentes merci beaucoup alors pour ajouter un mot sur les médiateurs je pense qu'on va arrêter là parce qu'il faut que l'autre table commence pour des médiateurs aujourd'hui l'information sur l'IA nous vient de qui ? des journaux spécialisés et quand on lit la plupart des articles et quand on lit certains articles ça tombait par terre je lisais il n'y a pas très longtemps je ne l'ai pas reproduit on nous annonçait de grands progrès en médecine avec l'IA parce que l'IA peut définir quelles sont les conditions qui peuvent provoquer le diabète chez les femmes enceintes est-ce qu'on a besoin est-ce que c'est cette nouvelle technologie là qui a apporté l'information ? non cela existait il y a tous les systèmes j'ai évoqué comme ça en vrac quelques systèmes qui existaient déjà et qui ont d'ailleurs permis la mise en place donc c'est-à-dire la formalisation de cette IA et les domaines sont très très larges ici à Bordeaux on parlait déjà moi-même j'ai fait une thèse sur les algorithmes de l'improvisation au théâtre comment on peut mettre un, deux, trois acteurs et on leur dit ben parlez-nous de ça vous avez une ça où il y a les costumes et sans même se concerter et ben ils peuvent c'est ce que fait un peu simple de péter bon comment on nous parle aussi des merveilles de calcul que peut faire qu'on obtient grâce à l'IA comment on peut optimiser l'utilisation mais seulement des outils qui existent déjà il faut qu'il y ait des médiateurs qui permettent de dire d'accord qui relativisent un peu pour qu'on ne fantasme pas trop quand même sur ces technologies voilà le sens un peu c'est les vulgarisateurs en quelque sorte qui vont servir d'intermédiaire entre les dispositifs techniques les concepteurs et les utilisateurs merci merci alors merci beaucoup à Noblacam d'avoir animé cette table ronde autour de l'IA et l'éducation merci à monsieur Dumba Eric qui va courir rattraper son train merci à Rocio Amador Baptista notre collègue et ami membre de notre chère UNESCO en tout cas membre oui externe mais fortement partenaire de notre de notre chère UNESCO venu de de Mexique exprès pour ce colloque merci à mon collègue Soufiane Roussi donc vice-président de notre université vice-président numérique de notre université pour merci à tous pour leur contribution Sous-titrage de Sous-titrage Merci.